Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons apprendre à résoudre des équations dans C. Alors comme on va le voir dans les trois exemples ci-dessous, il n'y a pas énormément de différence avec la résolution d'équations dans R. Il y a quand même quelques petites subtilités à connaître quand on demande de donner le résultat sous sa forme algébrique. Alors la première équation à résoudre, on va l'appeler l'équation 1, 3z plus 2zi moins 1 égale à 0. Comme pour résoudre une équation dans R, on a deux termes qui ont z pour facteur, donc on peut factoriser par z. Et passer le terme, donc moins 1 qui ne dépend pas de z, dans l'autre membre de l'égalité. Dans le cas réel, qu'est-ce qu'on ferait dans une telle situation ? Eh bien on diviserait par le coefficient en facteur avec x. Là, dans le cas complexe, on va faire exactement la même chose, on va diviser de part et d'autre par 3 plus 2zi. On obtient bien une solution, mais par contre elle n'est pas sous sa forme algébrique. Donc on va devoir utiliser cette propriété du cours, qui nous dit que si z est un nombre complexe qui s'écrit a plus 6b, alors z fois z bar, eh bien c'est a carré plus b carré. En somme, z fois z bar, c'est toujours un nombre réel. Comment utiliser ce théorème ici ? On veut que notre solution ait un dénominateur réel, c'est-à-dire que sa partie imaginaire soit nulle. Donc l'astuce, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc on multiplie par 3 moins 2zi, 1 et 3 plus 2zi. Au numérateur très simple, on obtient 3 moins 2zi. Et au dénominateur, c'est là qu'on utilise notre théorème, on obtient 9 plus 4, 3 au carré plus 2 au carré. Finalement, la solution de l'équation numéro 1, c'est le nombre complexe 3 sur 13 moins 2zi sur 13. N'oubliez pas de conclure et de vérifier votre résultat. Deuxième équation, 5 plus 3iz moins 4i égale 7. Allez, on essaye d'avoir le même réflexe. On va laisser d'un côté le terme qui a z en facteur. Et on va mettre de l'autre côté les termes constants. Dans le membre à droite, on va réduire ce qu'on peut. Donc 7 moins 5, 2 plus 4i. Et je fais comme tout à l'heure, je divise les deux membres de mon équation par 3i. Là, c'est vrai que si on veut appliquer la même méthode que tout à l'heure, il faudrait multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 3i, parce que le conjugué de 3i, c'est moins 3i. Mais là, si on fait 3i multiplié par i simplement, ça va nous donner un nombre réel. Donc il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par i. De toute façon, autant que ce soit un automatisme, ce résultat, 1 sur i, ça donne moins i. Donc voilà, apprenez-le ça. Quand je développe et réduis le numérateur, j'obtiens 2i plus 4i carré. Et au dénominateur, j'obtiens 3i carré. Après simplification, on obtient moins 4 plus 2i sur moins 3. Et oui, n'oubliez pas que i carré, c'est moins 1. On n'a plus qu'à réduire une dernière fois. Et à conclure, l'unique solution de l'équation 2, c'est le nombre complexe 4 tiers moins 2 tiers de i. Troisième et dernière équation. Donc iz plus 2 facteur de z moins i égale 0. Alors la première idée, c'est d'essayer de faire pareil encore. On va essayer de réunir dans le membre de gauche de l'égalité les termes qui ont z en facteur et dans le membre à droite, les termes constants. Je suis donc obligé de développer 2 facteur de z moins i, c'est 2z moins 2i. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je me retrouve exactement dans le même cas de figure que les deux autres équations précédentes. Donc à gauche, j'obtiens z facteur de 2 plus i et à droite, j'obtiens 2i. Je divise chacun des membres de l'égalité par 2 plus i et j'obtiens une solution qui n'est pas sous forme algébrique. Donc je vais devoir utiliser le conjugué du dénominateur. Je multiplie donc le numérateur et le dénominateur de cette solution par 2 moins i, le conjugué de 2 plus i. En développant, je trouve au numérateur 4i moins 2i carré et au dénominateur, 2 au carré plus 1, ça fait 5. On obtient donc 2 plus 4i, le tout divisé par 5, c'est-à-dire 2 sur 5 plus 4i sur 5. L'unique solution de l'équation numéro 3 est le nombre complexe 2 sur 5 plus 4i sur 5. 3 sous-5. 2 sous-5. 10 sous-5. 3 sous-7. 6 sous-5.